Salut à tous, c'est Gladys. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre. Car oui, dans cette émission, on s'occupe de vos cheveux, mais pas seulement. Et c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants avec notre nouvelle invitée qui va non seulement se refaire une beauté, mais aussi venir se confier. Coiffure coupée en quatre, bonjour ? Oui, bien sûr. C'est pour une coupe modèle ou une coupe surprise ? Une coupe modèle. Très bien, vous savez ce que vous voulez. Super. C'est à quel nom ? Ma belle Zico. Eh bien, avec plaisir, je vous attends. A tout de suite. Bonjour ma belle. Bonjour Gladys. Bienvenue dans notre salon de coiffure coupée en quatre. Merci. Alors ma belle, tu as pris rendez-vous aujourd'hui dans notre salon de coiffure. On peut le dire, pas tout à fait comme les autres, pour non seulement rafraîchir ta coupe, mais aussi pour nous expliquer comment et pourquoi un jour tu as décidé de suivre Jésus. Mais bon, avant de découvrir tout ça, j'aimerais que tu me dises comment tu aimerais que je te coupe les cheveux aujourd'hui. Alors, je voudrais un carré plongeant, garder la longueur de devant et dégrader un peu derrière pour que mes boucles puissent tenir, enfin puissent être jolies. Plus c'est court, plus ça boucle. D'accord. Donc ça, c'est pour le côté physique. Parlons à présent du côté un peu plus personnel. Ma belle, toi, tu es née dans une famille chrétienne. Tu as toujours entendu parler de Jésus. Mais c'est à l'âge de 14 ans où tu as commencé à te poser réellement des questions sur l'existence de Dieu. Donc en fait, à 14 ans, j'ai eu ma première Bible et j'ai commencé à la lire et j'ai commencé à m'intéresser, qui était Dieu. J'ai lu le Nouveau Testament. Je cherchais à comprendre pourquoi on dit que Jésus est le sauveur, pourquoi il est mort pour moi. Et petit à petit, avec le temps, j'ai compris. J'ai compris qui était Jésus, qu'il était le Fils de Dieu et que j'avais besoin de l'avoir dans ma vie et dans mon cœur pour être sauvée. Et je ne voulais surtout pas aller en enfer. Je ne dirais pas que j'avais peur de l'enfer, mais je savais, je sentais que c'était important de donner sa vie à Dieu. Je l'ai senti, je l'ai compris. C'est devenu vérité dans mon cœur. C'est vrai que vivre sa foi, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille et que même si on aime Dieu, on peut facilement se perdre en chemin. Mais ça, c'est ce que nous découvrirons dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Cette émission Coupée en 4 reprend pour la partie coupe avec notre invité Mabel Zico. Mabel, toi, tu es née dans une famille chrétienne. Tu as fait un premier pas vers Jésus à l'âge de 15 ans, un âge où, on le sait, l'entourage et les fréquentations jouent un rôle assez primordial à leur bonne ou mauvaise fréquentation. Pour toi, dans tous les cas, ça ne t'a pas forcément rapproché de Dieu ? C'est exactement ça. J'ai eu des amis, ou plutôt des petits copains, qui ne m'ont pas aidé à me rapprocher de Dieu. Puisque donc, comme je disais, à 14 ans, vraiment, j'ai compris qu'il était Jésus, qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était venu nous sauver. L'année suivante, quelques mois après, j'ai décidé de franchir le cap et de donner ma vie à Jésus. Donc, je me suis fait baptiser à l'âge de 15 ans. Et j'étais déjà avec ce garçon-là, à ce moment-là. Et j'idéalisais beaucoup la vie chrétienne. Et en fait, avec le recul, je comprends que les gens qui sont autour de nous, nos amis, toutes les personnes autour de nous doivent nous tirer vers le haut et doivent nous rapprocher de Dieu, nous aider à chercher Dieu, nous aider à connaître Dieu. Et d'ailleurs, on dit, fais-moi connaître tes amis, je crois, et je saurais qui tu es. Et c'est complètement vrai. C'est complètement vrai, puisque j'ai erré comme ça pendant 10 ans. Quand je dis erré, c'est que j'avais un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Je savais que j'appartenais à Dieu, je savais que j'étais chrétienne. Et ce qui m'impressionne, c'est que pendant ces 10 ans, Dieu ne m'a jamais lâchée. En fait, j'ai toujours senti sa présence. Et des fois, ça renforce la culpabilité, parce que quand tu sais que tu pêches et que tu sais que Dieu pense à toi, tu sais que Dieu veille sur toi, et au fond de toi, tu le sais en fait. Et il ne faut pas que ça décourage les jeunes à se baptiser, puisqu'ils vont se dire, moi aussi, je vais me perdre et tout ça. Des fois, on attend d'être parfaits pour se baptiser. Mais en fait, non. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, il ne te lâche jamais. Il te tiendra toujours la main. Il te récupérera toujours. Et je le dis toujours, tu n'es jamais trop perdu pour être sauvé. Et bon, mes 10 ans, c'était les 40 ans du peuple d'Israël dans le désert. C'est ce que j'essaie de me dire pour me consoler. Mais le plus essentiel, le plus important, c'est que Jésus m'a sauvée et qu'il m'a rattrapée. Mais du coup, ça voulait dire quoi pour toi, avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église ? Quand je disais ça, c'est que les dimanches, j'allais à l'Église. C'était important d'aller à l'Église, de faire comme tout le monde. Puis à l'Église, si tu n'es pas là, tu étais où dimanche dernier ? Donc, pour ne pas qu'on me pose des questions, j'allais à l'Église, je soignais mon apparence, j'essayais de prier quand même, j'essayais de dire ma Bible, mais mon cœur n'y était pas vraiment. Et le pied dans le monde, c'est que je pêchais quand même, en fait. Je ne vivais pas avec la pensée que Dieu me voit, Dieu sait ce que je fais et que je peux faire mal au cœur de Dieu. Mais quand tu disais que tu pêchais, c'était quoi pour toi, vraiment, ce péché ? Alors, avant, je n'aurais pas osé le dire. Et en plus, le dire devant tout le monde, ça va être vu, revu. Mais aujourd'hui, je le dis avec fierté parce que Jésus m'a sortie de ça et que Jésus m'a donné une nouvelle chance. En fait, tout simplement, c'est que j'étais avec un garçon, comme je disais, qui était chrétien. Et on voulait se marier. Dans ma tête, je me disais, comment on va se marier ? On pouvait avoir des rapports sexuels, en fait, hors mariage, qui est clairement un péché devant Dieu parce que Dieu a prévu le sexe pour le mariage. Qu'on appelle ça, d'ailleurs, la fornication. La fornication, c'est exactement ça. Ce mot, je le trouve toujours fort, mais c'est important que le mot soit fort. Mais j'ai trouvé ça normal, en fait, puisque je me dis, on va tous les deux à l'église, on priait des fois ensemble, ma famille le connaît, sa famille me connaît. Du coup, j'avais une belle vie. Je trouvais même. Tu trouvais pas le mal, quoi. Ouais, en plus, il prenait soin de moi. On était fiers d'être vus par les autres. On pensait même être modèle pour les autres, puisqu'on était ensemble, on s'aimait, on croyait en Dieu. On allait à l'église tous les dimanches. Parfois même, on allait aux réunions de prière. Et pourtant, quand les autres ne nous voyaient pas, on avait des rapports. Comme le couple, dans le monde, je dirais, c'est normal, en fait. Et je trouvais ça, ça ne me dérangeait pas pendant plusieurs années. Mais vraiment, pendant beaucoup d'années, ça ne me dérangeait pas. Tu n'avais pas ce sentiment du tout de culpabilité, de quoi que ce soit ? Parce que tu n'avais pas conscience que ce que tu faisais, c'était mal aux yeux de Dieu ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, personne ne nous le disait. Moi, je cachais tout à mes parents. Personne vous disait quoi ? Personne ne me disait, en fait, qu'attention, est-ce que vous couchez ensemble ? Attention, ce n'est pas bien. Personne n'a rien dit. Et moi, j'ai tout fait pour tout cacher à mes parents. Je faisais croire à mes parents que j'étais une fille modèle qui priait. Et d'ailleurs, le fait qu'ils me voient prier à l'église, ils ne s'en doutaient pas du tout quand on couchait ensemble. Papa et maman, vous voyez ça ? Mais c'est mon passé. Par contre, plus je cherchais Dieu, plus je commençais à réaliser que ce n'était pas pas bien du tout ce que je faisais. Et ça s'est passé en quelques mois. Et je sais que mes parents ont prié pour moi pour que j'ouvre les yeux. Donc je suis sortie de cette relation. Malheureusement, j'ai quitté l'église. Je suis retombée dans une autre relation. Je ne vais pas m'étailer là-dessus, mais j'ai repêché, je le dis. Et c'est là que le miracle de l'amour de Dieu est arrivé parce que Dieu m'a sauvée. Dieu m'a vraiment fait comprendre, convaincue que Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Et je me sens sauvée, rescapée. Je ne le mérite pas, mais Dieu m'aime tellement qu'il l'a fait pour moi. Donc je me suis dit, Dieu m'a encore sauvée. Alors là, il n'y a plus moyen de pécher encore. Je ne voulais plus attrister le cœur de Dieu. Et je me suis dit, les garçons, c'est fini. Si c'est les garçons qui me séparent de Dieu, ce n'est pas grave. Ça m'a fait mal, je ne le cache pas. Et j'ai pensé en fait à la douleur que Jésus a souffert à la croix quand il est mort pour moi. Et je me suis dit, j'ai comparé ma douleur de séparation avec cette douleur-là. Je me suis dit, ça vaut la peine en fait. Alors j'ai décidé d'aller ailleurs, quelque part, loin du monde, on peut dire ça, où je ne serais pas tentée par les garçons et où je voulais vraiment me consacrer à Dieu. J'ai décidé de vraiment donner le reste de ma vie, le reste de ma jeunesse à Dieu. Et je cherchais un endroit où il n'y aurait que, pas forcément que des femmes, mais où je servirais Dieu à 100%. Et cet endroit ressemble à quoi ? Franchement, un couvent, ça aurait été bien. Là, vraiment, j'aurais été consacrée à Dieu, je ne penserais qu'à lui. J'étais prête à ça. C'est vrai qu'on peut vraiment dire que Dieu t'a donné une seconde chance. Non pas qu'il t'a sauvé du couvent, mais ses plans de vie étaient tout autre pour toi. Une vie pleine de surprises qui te demandaient aussi une pleine confiance en lui. Mais tout ça, ça sera dans la séquence « Coiffage de coupé en quatre ». Sous-titrage Société Radio-Canada L'aventure continue dans cette émission coupée en quatre. Une coupe de cheveux pour un témoignage de foi avec Mabel, qui va nous parler du jour de son mariage. Là où Dieu a agi d'une manière toute particulière. Eh bien, avant d'arriver au mariage, il y avait l'histoire du couvent. Dieu m'a fait comprendre que ce n'était clairement pas son plan pour moi. Du coup, en fait, à cette époque-là, j'avais 25 ans. Je servais en fait Dieu au sein d'une association qui s'appelle Les Porteurs d'Espoir. J'avais beaucoup à cœur de pouvoir aider les autres, puisque Jésus sait ce qu'il faisait quand il était ici-bas. Et je faisais mon service. Vraiment, j'avais l'équilibre parfait entre les cours. J'étais en alternance entre les cours, les enfants que je gardais, mon bénévolat. J'étais très bien. Et surtout, ma relation nickel avec Dieu, non entachée, où je pouvais lui prier, où j'allais. J'avais plus de culpabilité. Vraiment, c'était une époque de ma vie géniale. Et puis, il y avait un jeune homme dans cette association qui venait aussi aider. Et en fait, il s'appelle Prasher. Et en fait, on se voyait de temps en temps, on servait Dieu. Et puis, plus le temps passait, puis je l'avais sur mon cœur. Et je pensais que je devais prier pour lui. Non, j'ai prié pour lui. C'était devenu un peu plus fort. Et tout de suite, là, je me suis dit, ma belle, ne va pas fantasmer sur quelqu'un. Enfin, j'avais besoin de la vie de Dieu. Tu n'étais pas forcément prête à ce moment-là aussi ? Ou si, tu avais déjà... Alors, je ne sais pas si je n'étais pas prête. Mais en tout cas, ce n'était pas dans mes plans. Ce n'était pas dans mes plans de mettre en relation avec quelqu'un. Je voulais surtout continuer à entretenir ma relation avec Dieu. Et plus je priais, en fait, plus Dieu me confirmait. Quand je dis confirmée, c'est que j'avais une telle paix dans mon cœur. Je n'ai jamais vécu ça. Mais vraiment. Et je pense que c'est le... Je suis certaine que c'est le Saint-Esprit, en fait, qui confirme à l'intérieur de moi que Dieu était d'accord, que j'avais le go de Dieu. Et dans ma prière, justement, puisqu'il y avait d'autres personnes qui venaient, il y avait d'autres garçons qui venaient dans cette association. Et moi, je m'entends super bien, facilement avec tout le monde. Et c'est vrai que quand on est jeune chrétien célibataire et qu'on cherche à se mettre en couple ou à se marier, tout de suite, dès qu'il y a un jeune qui arrive, on se demande est-ce que c'est lui ? C'est peut-être lui, mon mari. Et pour éviter d'avoir ça tout le temps dans ma tête, en fait, puisque j'ai compris que le couvent, c'était pas pour moi, j'ai vraiment prié. Je disais au Seigneur, si cette personne n'est pas ta volonté pour moi, je t'en prie, enlève-le de mon cœur, de mes pensées. Je veux vraiment, je demande même pardon si je commençais à imaginer des choses et tout ça. Et en fait, il s'est passé tout le contraire. Et plus je priais, plus ça se confirmait. Ça se confirmait, tu avais une conviction profonde à l'intérieur de toi ? Mais vraiment, pour moi, c'est fort ce que je vais dire. Mais quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, c'était aussi fort. Vous savez, quand on comprend la parole de Dieu, quand on comprend que c'est la vérité, c'était aussi fort. Et ce qui me dérangeait, en fait, c'était qu'il était un peu plus jeune que moi. Et moi, j'imaginais mon mari plus vieux, quoi. Enfin, peut-être 50 plus, etc. Et il avait trois ans unis de moins que moi. Et je me suis dit, je ne vais pas gâcher sa jeunesse. Moi, j'ai vécu et tout ça. Mais bon, comme la parole de Dieu le dit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ses voies ne sont pas nos voies. Et vraiment, là, je l'ai vécu. Et lui aussi, de son côté, il a vécu plusieurs confirmations. Et puis, je ne voulais pas rester dans cette ambiguité. Enfin, je ne voulais pas rester dans ça trop longtemps. Du coup, j'ai pris le devant. Je suis allée avec foi. J'ai fait le premier pas. Je suis allée te demander. Oui, j'ai fait le premier pas. Parce que ce n'était pas juste. J'étais sûre. J'étais vraiment convaincue que ça venait du Seigneur. Et on s'est parlé. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai ça sur mon cœur, etc. Et franchement, tout ce qu'il m'a dit en réponse, un peu plus avant, je me disais si un homme me dit ça, je l'épouse sur le champ. Et en fait, en réponse à ce que je lui disais à ce moment-là, je me rappelle, c'était à Saint-Lazare dans un Starbucks, il m'a dit en détail, et là, j'étais là, ma belle, je ne peux plus faire demi-tour. Et je louais le Seigneur, en fait, intérieurement, parce que c'est vraiment Dieu qui orchestrait toutes les choses. Mais d'une façon, j'avais l'impression que j'étais spectateur de ma vie puisque Dieu agissait, en fait. Tu me voyais vraiment au centre, mais vous étiez là. Vraiment, je vous souhaite cette expérience de dingue, mais tellement... Ah oui, pardon, je souhaite préciser que plus j'avançais dans cette période de ma vie, plus j'avais envie de rechercher Dieu, plus j'avais envie de prier Dieu, d'envie de l'aimer, envie de le découvrir plus. Et en fait, ça, c'était un bon signe aussi parce que, comme mon désir, c'était qu'aucun homme ne me loigne plus jamais de Dieu. Et en fait, il jeûnait même. Je me rappelais, il sortait d'un jeûne et je me dis, Seigneur, c'est vraiment ça dont j'ai besoin. Et tout ce que je voulais, c'est continuer à servir Dieu avec mon mari à mes côtés, que moi, je sois un soutien pour lui et que lui, il m'encourage aussi. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Et en fait, un an après, donc c'était en décembre 2013, un an après, on a dit oui devant Dieu, devant les hommes. Ah oui ! On était mariés et je suis devenue Madame Zico. Et bon, un peu d'humour, je suis malgache. Donc, mon nom de famille fait 15 lettres. Ravelle-moi d'un de soi. Ah oui, là, t'as choisi la facilité. Et c'est vrai que Dieu va nos pensées secrètes aussi parce que c'est vrai que j'aurais aimé avoir un mari avec un an court, mais je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Ben là, ravelle-moi d'un de soi, Zico, 4 lettres. Ah oui ! Et un moment de famille sur toute pégarde, c'est très bien. Et pour la préparation du mariage, ça relevait d'un miracle aussi. Vraiment, quand Dieu approuve, en fait, notre voie, notre choix, je dis notre choix parce que Dieu m'a laissé quand même le choix de mon mari. Il ne m'a pas imposé quelqu'un. Parce que moi, je croyais vraiment que Dieu dit, c'est lui ton mari. Et moi, je me disais, mais en fait, s'il meurt, ça veut dire que je suis fichue, je ne peux plus me marier. Enfin, c'est parce comment ? Mais en fait, Dieu nous laisse même le choix de croire en Jésus. Il ne nous oblige pas. Et c'est là que j'ai compris ça. Et depuis la préparation administrative, la salle et tout, on a eu une super promo par rapport à la salle. La première salle qu'on a visitée, c'était la bonne. Vraiment, dans les détails, je me dis, mais Seigneur, tu m'impressionnes. Mais c'est incroyable. Et même de réussir à préparer notre mariage en six mois, en fait, je ne pensais pas que c'était possible. Oui, ça s'est fait super rapidement, du coup. Et mon mari, à l'époque, il était étudiant. Et moi, je venais juste de signer mon CDI. Et on n'avait pas beaucoup d'argent. Et je ne voulais pas que ça nous arrête dans notre projet. Parce qu'on s'est promis de s'attendre, quand je dis s'attendre, de ne pas avoir de relation sexuelle avant de nous marier. C'est ça. Donc, gloire à Dieu, on a tenu. On a honoré Dieu jusqu'au bout. Et je ne dis pas qu'il y avait des moments difficiles. C'est pour ça qu'il ne faut pas se retrouver seule, par exemple, chez l'autre, chez l'un ou chez l'autre. Parce que la chair attire la chair, comme on dit. La chair est faible. Oui, c'est ça. Donc, quand on a toujours en tête de plaire à Dieu, on arrive à l'obéir. Humainement, ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, vraiment, on arrive à l'obéir. Et Dieu pourvoit, Dieu aide. Donc, c'était l'anecdote du mariage. Et depuis le 5 décembre 2014, on s'est mariés à la mairie. Et comme il fait nuit l'hiver très tôt, on est allé à l'église le lendemain, le 6 décembre, pour la bénédiction. Et tout s'est bien passé. Ouais, quel merveillez souvenir. Donc là, quand je souris, je ressens beaucoup d'émotions, en fait. Et j'écris tout ça, tout ce que j'ai avec Dieu, depuis qu'il m'a sauvée, depuis qu'il m'a sortie du péché. Je raconte tout dans mon journal, pour me rappeler ce que Dieu a fait pour moi. Parce que l'homme est oublieux et je vais me rappeler tout ce que Dieu a fait pour moi. Et en effet, c'est souvent quand on lâche prise sur notre propre volonté que Dieu nous montre les plans merveilleux qu'il a pour nous. Et pour toi, ma belle, c'était le fait de te faire comprendre que deux valent mieux qu'un aux côtés de ton mari. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, bien au contraire. Et on se retrouvera dans la partie finition pour connaître la suite. De retour dans notre émission coupée en quatre avec toi, ma belle. Nous voici à l'étape de la finition de ta nouvelle coupe de cheveux qui sonne aussi avec la dernière partie de ton témoignage. Toi qui as rencontré Jésus à l'âge de 15 ans, entouré par les mauvaises personnes, tu t'étais résignée à vivre dans un couvent. Et pourtant, aujourd'hui, c'est auprès de ton mari que tu vis un rêve. Et oui, vraiment, je vis un rêve puisque je rêvais de servir Dieu avec mon mari. Sinon, je ne voulais pas me marier. Et vraiment, ça fait sept ans maintenant qu'on est mariés. Donc, ça fait sept ans que je vis ce rêve. Ça a commencé par le service au sein de cette association Porteur d'Espoir que je disais. Donc, on est resté là-bas pendant deux ans, je crois. Et puis, après, Dieu nous a appelés à notre endroit, donc à l'église où on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est responsable d'un groupe de jeunesse avec deux autres personnes. Et c'est un rêve pour moi parce que c'est hyper important pour moi que je partage, en fait, mon expérience, que je donne de mon temps à ces jeunes qui ne sont pas toujours compris, que je donne de tout de moi, en fait, à ces jeunes. Et c'est tout ce qu'ils ont besoin, de voir qu'en fait, il y a d'autres personnes qui ont vécu les combats qu'ils ont aujourd'hui et de ne pas être dans le jugement. On n'est pas là pour les juger, mais pour prier pour eux, pour les conseiller, pour les encourager, pour les tirer vers l'avant. Et donc, ça, je le fais avec mon mari. Et on chante aussi ensemble. Il est musicien, il est leader de l'ouange dans l'église. Et moi, je suis choriste. Et donc, on a un petit garçon qui nous suit partout où on va. On ne voulait pas que le fait d'avoir une famille nous arrête dans notre service. Et c'est tout ce que je voulais. Vraiment, c'est tout ce que je voulais. Alors, j'ose le dire, plus grand que le rêve américain, ma belle, ton témoignage me touche tellement car on découvre un Dieu qui ne se lasse jamais de nous relever et même infiniment et au-delà de tes échecs, Dieu t'a montré qu'il peut toujours y avoir un nouveau départ. Alors, ma belle, moi, ce que je te propose, tu nous files un petit conseil pratique et moi, je te montre ta nouvelle coupe. Est-ce que c'est bon pour toi ? Très bien. Ok, donc, ce sera dans la partie découverte de cette émission coupée en quatre. Ma belle, nous voici à la dernière étape de cette émission, la découverte. Alors, est-ce que tu es prête à te découvrir dans le miroir ? J'attends que ça... On y va ? Oh ! Oh ouais ! Ça change, hein ? C'est ce que je voulais, vraiment. Ouais, c'est un peu plus long sur le devant, un peu plus court sur le derrière, carré plongeant. Et tu pourras tout autant les laisser naturels. Là, je fais mon âge, c'est bon. Je fais d'âme, là. Bon, alors, ma belle, j'ai tenu ma promesse. Maintenant, c'est à ton tour. Quel serait le conseil le plus précieux que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui ? Alors, à toi, jeune femme, jeune homme qui regarde cette émission, je te dis, avant de vouloir chercher à être en couple, cherche d'abord à connaître Dieu, à le connaître réellement, avoir une relation étroite avec lui, à connaître comment il est, parce que c'est ainsi que tu connaîtras quelle est sa volonté pour ta vie, et donc que tu ne te tromperas pas et que tu n'erres pas pendant 10 ans comme moi. Voilà. Merci beaucoup, ma belle, pour ce judicieux conseil. Et maintenant, c'est l'heure du défi. Durant toute la semaine, vous allez devoir montrer à une personne de votre entourage que vous l'aimez. Ça peut être une parole, un geste, une marque d'affection ou même un cadeau. Le but est de donner encore plus d'amour aux personnes qui nous entourent. Merci encore, ma belle, pour ce passage. Merci à toi. Et si ce témoignage vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires, sur notre page Facebook ou encore notre compte Instagram, histoire de continuer à s'encourager et à nous donner toutes vos impressions. Autrement, je vous donne aussi rendez-vous dans une prochaine émission coupée en quatre pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501